Nos deux rayons de soleil, on les adore, on adore les recevoir ici sur ONFM. Ce sont un petit peu nos chouchous parce qu'elles sont hyper talentueuses, parce qu'elles sont toujours souriantes, parce qu'elles sont adorables comme tout. Les Woodgies, en notre compagnie ce matin sur ONFM, Megan et Annalie, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Est-ce que la vie est belle ? La vie est belle. On est très contents d'être là. Toujours belle quand on est chez ONFM. Ouais c'est ça, on est toujours bien ici. Merci. Alors vous deux vous êtes là ce matin, déjà pour nous rendre visite et on est ravis, mais aussi pour nous parler de vos nouveaux projets. Alors la dernière fois que vous étiez venu, il y a quelques mois, vous nous parliez d'un crowdfunding que vous aviez organisé pour récolter de l'argent, pour faire un nouvel album. C'est ça. Le résultat de ce crowdfunding ? Alors on a atteint notre objectif. Ouais ça c'est cool. Donc c'est très très content. Et du coup on a pu enregistrer déjà une grande partie de notre deuxième album, donc ça a bien avancé. Là on a déjà enregistré les batteries, les guitares, plein d'instruments. Il reste encore des choses, nos voix, les backing, mais on a déjà bien avancé. On est super contentes avec ces morceaux. Ça va être très cool cet album. On parlera peut-être de votre nouvel album un peu plus tard. Avant ça, entre deux, comme ça vous vous êtes dit, on va sortir un single trop bien avec un artiste suisse-allemand qui cartonne en suisse-allemande, qui est très très connu. Il s'agit de Gela. Alors peut-être nous expliquer comment s'est passée cette rencontre avec cet artiste suisse-allemand. Vous parlez de suisse-allemand ? Pas vraiment. On avait appris quelques mots à l'école, mais on n'a pas retenu. On n'a pas retenu, tous pareils. Comment s'est passée cette rencontre ? En fait c'est notre guitariste, John Wolof, qui nous a aussi enseigné la guitare, qu'on connaît depuis très longtemps, qui joue aussi avec lui. Et justement quand il nous donnait des cours, souvent il disait « Ah je ne peux pas être là, je vais aller jouer avec Gela ». Et puis il nous a montré des vidéos, on disait « Waouh, c'est qui ? C'est trop cool, c'est énorme, il fait des énormes concerts ». Et puis on l'a mis les deux pieds, notre propre de guitare. Et puis après il nous a dit « Mais un jour vous le rencontrerez ». On disait « Ouais, ouais, c'est ça ». Il nous avait dit aussi « Un jour vous allez faire un album et je serai dessus ». Ouais, ouais. Mais en fait, des choses se réalisent. Et du coup grâce à lui, on a pu rencontrer Gela. Il nous avait mis en contact en fait, il nous avait passé son contact. Et après nous, on a décidé de l'appeler pour savoir s'il serait intéressé de chanter sur une de nos chansons. Et il était super, super cool, trop sympa. Il a dit « Bah bien sûr ! » Donc on a vite composé une chanson, vite enregistré. Et ouais, c'était une très chouette expérience. Et pourtant son style musical n'est pas tout à fait le même que le vôtre. Ça a été d'allier les deux styles. Ouais, c'était intéressant. C'était une chouette expérience à faire justement et de nos deux univers. Parce qu'on est vraiment complètement différents. Oui, nous c'est plus folk. Lui c'est plus rock. Donc on a essayé de trouver un peu un entre-deux. Donc c'est vrai que c'est une chanson qui change un peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais même les paroles en fait des chansons, ça parle de comment des gens différents. Rien que le style de musique, le style de musique, la culture, la langue même, vu qu'il est suisse allemand et nous on parle français et anglais. Ça parle de comment justement la musique, ça réunit des gens qui sont complètement différents et ça donne quelque chose. C'est quoi le titre de cette chanson ? C'est I'm feeling the love. Ok, I'm feeling the love. Alors, Golan n'est pas là ce matin. Dommage. Mais par contre, vous pouvez nous offrir une version à votre sauce de ce titre-là. Bien sûr, avec plaisir. On vous écoute les Woodjiz, on vous laisse aller prendre place derrière vos micros, derrière vos guitares. I'm feeling the love. C'est le nouveau single des Woodjiz avec Golan qui est sorti il y a quelques jours, qui est donc disponible. À coup sûr, vous allez adorer cette chanson. Écoutez-la bien, c'est une pure merveille. À vous, mesdemoiselles, accompagnées de Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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